Hola ! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo Rewind 2018. Alors non c'est pas une vidéo Rewind 2018 comme vous avez vu partout, c'est plutôt une vidéo dessine mon année. J'ai vraiment essayé de tourner cette vidéo en face cam pendant des heures et à chaque fois j'étais en mode oh non, oh non. En vrai en 2019 ça me saoule, j'ai plus envie de publier pour publier, mais publier du contenu qui me plaît. Là vraiment j'ai mis tellement de cœur, j'ai mis tellement d'amour dans cette vidéo et dans ces dessins etc. que j'espère qu'ils vont vous plaire autant que ça m'a plu à moi de le faire. Je sais pas si c'est trop français mais j'espère que vous avez compris. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo s'il vous plaît, à mettre un petit commentaire pour m'encourager et aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram parce que vous êtes des gentils personnes. Et sur ce, on y va ! Et je me retrouve face à une feuille blanche et je me demande comment. Comment vous raconter mon année 2018 ? L'année 2018, j'y vais en première, genre doucement. On grille aucun feu. Parce que bon, depuis deux ans j'enchaîne le pas de chance. Alors non, je pourrais pas te dire que c'est une histoire de karma, parce qu'aujourd'hui après tout ce que j'ai vécu, j'y crois plus vraiment. Je pense juste qu'il y a des hauts et des bas et que clairement j'étais plutôt sur une pente que je jugerais de glissante. Bien évidemment, la logique de la pente glissante, c'est que février 2018 a récupéré mon ligament croisé le premier jour des vacances. J'apprends donc avec joie que je ne peux plus bouger et que je devrais me faire opérer en 2018. Je veux pas t'entendre, on croit en 2018 parce que oui, il y a eu de très belles choses. Janvier 2018, j'ai arrêté la viande et j'ai commencé à me questionner sur mon mode de vie, sur mes consommations et sur les normes de la société. De tout ça découle une année forte en changement, puisqu'en 2018, je peux le dire haut et fort et sans honte, j'ai appris à me trouver jolie. Et oui, les challenges 1 mois sans qui vont revenir, ne vous inquiétez pas, m'ont énormément aidée. J'ai appris à m'affirmer, à aimer mes formes, à assumer mon style et à tout simplement être une femme. La femme que j'avais envie d'être moi, elle est très loin de celle qu'on voit dans les magazines. Ouais, en gros, je suis devenue une bad bitch. Et pour symboliser cette nouvelle femme, je me suis fait tatouer. Et je trouve ça incroyable quand même d'avoir mis 24 années à pouvoir m'assumer complètement. C'est une des meilleures choses qui me sont arrivées parce qu'en fait, ça m'a rendu moins aigrie et plus calme. Alors non, bien évidemment, j'ai gardé mon caractère de merde. 2018 a aussi été une année importante car j'ai réussi à faire le deuil de ma relation avec mon ex pervers narcissique. Ah oui, ouais, non, il m'avait, ouais. Bref, 2018, j'ai enfin réussi à en parler. A voir si la personne que vous fréquentez est un manipulateur pervers. Alors moi, ça va être très tourné vers l'amour, mais bien évidemment, ça existe dans sa famille, ça existe au travail. Et vous savez quoi ? Suite à cette vidéo sur les PN, la fille avec qui mon ex est partie, avec qui il n'est plus aujourd'hui, m'a contactée. Et je ne m'y attendais vraiment pas. Et je vous promets, j'ai cru que j'allais exploser de l'intérieur. J'ai donc appris son histoire et j'ai compris que je n'étais pas folle et que j'avais raison. Et qu'en plus, mon ex, qui me faisait passer pour la pire des putes, draguait cette fille alors qu'on était ensemble. Et qu'au fond, c'était un petit peu lui la pute, parce qu'il avait plusieurs relations en même temps. Et ouais, ça aurait dû me détruire, mais en fait, c'était tout l'inverse. Ça m'a fait un bien fou. Même si j'avais été à moitié cocu, bah j'avais plus de haine. En outre de ça, 2018 a quand même été une année énormément stressante, parce que j'attendais avec impatience deux réponses qui allaient littéralement changer ma vie. Ouais, un peu comme dans les films. En janvier 2018, j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Et en avril 2018, je me suis enfin inscrite à la fac. Donc en juin, après un énorme combat, j'ai appris que je pouvais enfin avoir l'appartement et que j'allais devenir propriétaire. Alors certains rêvent d'avoir des enfants, moi j'ai toujours rêvé d'avoir un chez moi, à moi, me demandez pas pourquoi. Et en juillet, j'ai enfin été acceptée à la fac de psycho. Donc oui, l'été 2018 a été pour moi un énorme soulagement. Néanmoins, 2018 a eu quelques peaux cassées, puisque ma grand-mère et mon lapin ont décidé de nous quitter. Et moi, face à ces premiers décès, j'applique tout bonnement la méthode du déni. Mais sans rire, en 2018 c'était compliqué, parce que j'ai commencé à faire pas mal de crises d'angoisse sur la mort. Et tout ça aussi parce que j'ai appris en fin d'année que j'avais des petits soucis de santé. Mais ne vous inquiétez pas, on a appris ça assez tôt, donc tout va aller très bien. Bref, quoi qu'il en soit, 2018 a été une année incroyable, parce que je suis devenue une adulte, vraiment, oui oui. J'ai appris à aimer et à m'aimer à nouveau. En plus de ça, la France a aussi gagné la Coupe du Monde, c'est important. J'ai voyagé un peu, j'ai passé du temps avec des personnes vraiment géniales. Et j'ai aussi vu en concert, Aurel San, Angèle, Val, Jossmane, et j'ai sauvé un chat. Et du coup, j'ai aussi appris à dessiner en 2018, ça fait quand même partie des choses importantes, parce que je me suis enfin remise à dessiner et j'ai testé la tablette l'année dernière. Tout ça pour vous dire, croyez en vous, aimez-vous, et voilà, voilà, voilà. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501